Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui. Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille. Ils l'ont appelée Marion. Marion Nou ? Oui, mon amour. Marion Nou. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous n'avez pas peur que ça dégénère ? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là. Fasciste de merde, c'est là ! Pardon, monsieur Godard, allez-y. Vous n'avez pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On ne dit pas merci à un flic. Tu lui dis crêpes, sa rône, enculé. Je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Le problème, si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. Je vais inventer un vrai cinéma politique. Il faut que vous fassiez les films avec Belmondo. Il est beau, lui. Il est marrant en plus. Bon, ben voilà, je ne vais pas engager Alain Delon puis lui foutre du plume dans le cul pour faire indien. Aujourd'hui, Godard, c'est devenu ça. Un petit amuseur ridicule qui prend une peau de révolutionnaire. J'en veux plus de ce con. Je ne sais pas bien à quel moment je lui ai perdu le fil. Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. Et vous savez quoi ? Peu importe, finalement. Parce qu'un fille va la vie, à bord du redoussable. Si c'est une fille, on l'appellera Josette. Pourquoi ? Je ne sais pas, elle est toujours rêve d'être une mère de Josette. Que vous êtes bête, monsieur Godard.